qui coule les plus belles quel plaisir de vous retrouver à secret de femmes après quelques semaines d'interruption de repos nous voilà de retour et je vous assure les filles on va passer de super moments ensemble et vous l'avez remarqué on a fait peau neuve nous avons un nouveau plateau tout beau nous sommes dans un environnement de rêve et je crois que par la grâce de dieu chaque femme dans cette saison va pouvoir réaliser ses rêves c'est une saison de gloire c'est une saison puissante que nous allons passer ensemble et je t'assure que en tant que femme tu vas sentir ta vie aller de l'avant tu vas sentir dieu te pousser tu vas sentir dieu te porter vers ta destinée voilà donc moi en tout cas c'est que du bonheur et ensemble nous allons franchir toutes ces étapes dont je viens de parler mais absolument ça ne peut pas se faire en toi et moi seulement tu ne dois pas garder cette bonne chose pour toi seul c'est la raison pour laquelle je t'invite à liker la page je t'invite à partager ce direct et surtout je t'invite à inviter d'autres adeptes de la maison des secrets de femmes nous avons énormément de secrets à partager cette saison je t'assure tu n'as encore rien entendu tu n'as encore rien vu tu seras tellement béni par cette saison que je t'assure plus rien ne sera pas un secret pour toi dans l'environnement de la femme voilà donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème très très spécial c'est un domaine dans lesquels la femme a besoin du soutien besoin d'être couvert d'être protégé par son mari oui absolument chaque fois qu'une femme n'est ce pas se marie ou se même en couple avec un homme il ya un objectif c'est de ne pas se sentir seul la parole de dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul et je crois que la même parole dit il n'est pas bon qu'une femme soit seul être seul c'est devoir porter seul ses fardeaux c'est devoir porter seul ses soucis en fait c'est se débrouiller toute seule dans la vie à partir du moment où on se marie et qu'on n'est plus seul on comprend donc qu'on a un partenaire de vie avec qui on peut partager des choses et surtout qui va pouvoir nous soutenir dans des moments cruciaux de nos vies en tout cas personnellement depuis que je me suis marié je m'attends naturellement à être soutenu par mon mari chaque fois que j'ai un besoin chaque fois que ma foi je pense que je ne peux pas y arriver seul et je disais donc qu'il ya cinq domaines dans lesquels on attend d'être soutenu par notre mari par notre fiancé par notre conjoint etc et ces cinq domaines là je les vis au quotidien on va parler de la nécessité d'être soutenu physiquement de la nécessité d'être soutenu moralement financièrement en tout cas il ya cinq domaines dans lesquels ton mari doit te soutenir pour ma part en tout cas je peux dire que par la grâce de dieu mon mari me soutient en tout cas physiquement qu'est ce qu'on peut dire physiquement oui physiquement en tout cas il m'encourage à faire du sport donc ça signifie que quelque part ma condition physique l'intéresse voyez je suis pas très sportive à la base donc j'aime pas trop le sport non mais bon depuis que mon mari m'encourage je fais du sport et attention je suis en train de devenir une championne de tennis de table le soutien physique aussi c'est lorsque on a un effort physique à faire et que l'homme à côté il donne un coup de main il vient prêter assistance personnellement je pense que mon mari me soutient chaque fois que j'ai des charges à porter non franchement je suis une princesse il ne me laisse pas porter des charges trop lourdes physiquement là vraiment dès que ça devient un peu compliqué un peu lourd il me soutient et puis être soutenu physiquement aussi c'est cette fois chaque fois que je suis malade il est là à côté de moi pour m'encourager à retrouver la forme m'encourager à prendre mes médicaments etc voilà donc il ya ce soutien là en fait que toutes les femmes attendent et que qui se déclinent sur cinq points donc on va visiter ces cinq points et tu pourras toi même faire ton bilan et voir si ton homme ton mari est présent chaque fois que tu as besoin de lui alors on ne va pas se contenter de citer ces éléments mais je vais partager avec vous quelques secrets pour ramener l'homme à cette position là la position de soutien la position de couvrir sa femme s'il était défaillant je vais donc te donner des secrets ne quitte pas cette émission sans avoir reçu les secrets que j'ai à partager avec toi aujourd'hui alors pour en savoir plus on a fait un petit micro trottoir en fait pour connaître la vie des femmes voilà parce que moi j'ai donné mon expérience mais il ya d'autres expériences alors on a fait un petit micro trottoir que tu vas suivre là pendant quelques minutes et puis on revient sur notre plateau de secret de femmes pour partager les secrets que le seigneur a mis sur mon coeur pour toi c'est tout de suite dans ces crédits je pense être vous êtes plus ou moins pas on est fou et mais souvent il ya des vies des petits trucs on peut dire par rapport à l'émotion ou bien la vie réelle on a l'impression d'être un peu biaisé mais quand nous fouillons un peu on va un peu en profondeur on voit que c'est la peau des deux personnes donc peut-être moi mon caractère qui voudra travailler et peut-être lui aussi l'héroport qu'il a promis aussi à venir mais pour répondre à une question par lui et par non moi ce serait vraiment pas dîner les gens dans le monde que j'ai fait de lui personnellement dans ma relation avec mon mari je me sens couverte sur le côté enfant les besoins des enfants et mes besoins personnels je dis ça parce que la plupart du temps avant même que je n'ai ouvert la bouche pour demander quelque chose il répond genre c'est comme s'il savait ce dont j'avais besoin tout ce que j'ai à faire c'est de dire seigneur permets que ça se passe et puis voilà monsieur répond pour la plupart du temps donc je trouve que côté besoin personnel et les besoins des enfants je me sens vraiment couvert alors avec mon mari je me sens couverte dans presque tous les domaines pas pour être vraiment spirituel mais mon mari on est très très amis à la base on est amis et puis on se partage pratiquement tout du coup je me sens couverte financièrement je me sens couverte spirituellement c'est un homme très spirituel très posé très calme donc son calme me rassure et puis je me sens couverte aussi émotionnellement parce que je suis un peu dingo un peu truc il fallait monsieur calme pour me canaliser donc voilà moi je me sens couverte sur tous les plans comme on peut le dire c'est un monsieur vraiment très très comme on dit protecteur spirituellement il me sens couverte matériellement aussi c'est quelqu'un qui est vraiment très protecteur envers ceux qui l'aiment et ils me sont vraiment aimé dans la relation et tout ça et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'est comme on le dise mais non qui est très libéral voilà il est libéral et quand il voit quelque chose quand il voit quelque chose ne va pas voilà ils prennent ça en charge nous venons de voir un peu la vie l'expérience des femmes et comme tu as pu le remarquer il y a des femmes qui ont le privilège de vivre cette expérience là d'être couvertes d'être protégées par leur mari en toute situation et puis on a d'autres qui malheureusement bien qu'elles soient en couple bien qu'elles soient mariées n'ont pas le privilège d'être accompagnées par leur mari elles se sont plutôt seules plutôt abandonnées alors quels sont ces domaines là où Dieu je le pense a prévu que la femme soit couverte par son mari la bible appelle la femme le sexe faible ça veut dire que quelque part Dieu reconnaît que la femme a une certaine fragilité elle a une certaine faiblesse qui doit être comblée par son mari qui est le sexe fort comme on a l'habitude de le dire alors si l'effort c'est justement pour faire participer ou je dirais faire profiter cette force là à son épouse à sa conjointe premier point l'homme a besoin de couvrir sa femme ou je dirais plus exactement la femme a besoin que son mari la couvre sur le plan physique vous le savez physiquement normalement la femme est beaucoup plus faible que l'homme voilà sauf si elle fait de la muscu sauf si bon vraiment des fois aussi à des femmes qui sont fortes qui vont prendre des maris un peu plus mince un peu plus fin mais il faut pas se fier à l'apparence voilà même un homme mince a beaucoup de force techniquement l'homme a plus de force que la femme cela signifie que il doit être un appui un soutien physique pour sa femme cela signifie quoi que chaque fois que la femme est confrontée à un effort physique important elle doit pouvoir compter sur l'aide et le soutien de son conjoint la vérité c'est que quand la femme est confrontée à des efforts et que elle ne sent pas elle ne voit pas en fait son mari venir vers elle pour lui apporter cette aide là dont elle a besoin elle va avoir le sentiment d'être seule d'être abandonnée mais il se trouve que il y a des hommes qui prennent plaisir à laisser la femme accomplir des tâches physiques trop compliquées pour elle toute seule mais normalement la femme a besoin de sentir que son mari qui est plus fort physiquement lui apporte cette aide là couvrir sa femme physiquement c'est aussi désirer son bien être physique l'accompagner physiquement dans une activité sportive l'encourager à faire du sport pour avoir la bonne forme physique et je disais tout à l'heure en introduction que moi je perso j'aime pas le sport mais mon mari m'a beaucoup encouragé à faire du sport et maintenant je suis plus ou moins une sportive et c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que je l'accompagne en salle de jeu ou en salle de fitness etc soutenir son épouse physiquement c'est aussi la couvrir quand elle est malade parce que la maladie fait partie de la vie de l'homme et en général quand les hommes sont malades les femmes se déploient pour eux si votre mari est malade vous voyez comment vous déployez mais il se trouve que bien souvent quand la femme est malade l'homme se joue un peu les ignorants genre bon elle a qu'à se débrouiller et tout non la femme a besoin chaque fois qu'elle est souffrante de sentir l'attention de son mari qui vient non seulement l'aider à retrouver la force physique en la soutenant dans ses différents déplacements mais aussi et surtout en la en étant à ses côtés à l'hôpital dans ses soins etc vous voyez donc le physique de la femme doit inquiéter l'homme il doit se sentir responsable de la bonne forme physique de sa femme et chaque fois que effectivement l'homme va faire défaillance à ce niveau là la femme va sentir un petit vide le deuxième point sur lequel la femme a besoin de se sentir couvert par son mari vous l'avez deviné les filles c'est sur le plan financier les filles on cache pas notre affaire on a besoin que nos maris nos conjoints nous prouvent leur amour aussi en nous donnant de l'argent en nous soutenant financièrement bon franchement je ne sais pas où ça a commencé je crois que moi je suis né j'ai trouvé ça un mari pile doit donner de l'argent à sa femme mon père était comme ça j'ai vu mon grand père comme ça je pense que nous on a trouvé ça comme ça et toutes les femmes en tout cas femme ma chérie je sais que tu penses comme moi si tu es marié tu as besoin que ton mari t'apporte un soutien financier c'est vrai qu'aujourd'hui la vie conjugale s'est beaucoup démocratisée avec le travail de la femme et on va trouver des femmes qui ont des conditions financières plus élevées que leur mari qui ont un emploi une activité qui leur apporte beaucoup plus d'argent que le mari c'est vrai mais je pense que il y a toujours un grand plaisir il y a toujours un sentiment d'être protégé d'être couverte chaque fois que le mari montre à sa femme que sa situation financière la touche vous voyez donc même si quelque part la femme a plus de ressources que le mari parce que elle a un meilleur emploi où elle a un meilleur salaire ou elle est rentière en fait je pense que l'homme qui malgré cette situation fait un geste financier en direction de sa femme va trouver l'admiration de sa femme et la femme va avoir ce sentiment là justement que quoi qu'il arrive son mari sera toujours à ses côtés parce qu'il peut arriver effectivement que la femme perde son emploi que son commerce ne marche pas etc et à ce moment là elle a besoin de sentir que son mari sera là pour elle son mari pourra partager ce qu'il a avec elle bon je sais que les hommes qui suivent cette émission vont dire mais qu'est ce qu'il en est de la femme est ce que on peut voir son argent est ce qu'on peut partager son argent les chéris aujourd'hui il s'agit pas de nous il s'agit bien de vous alors si un homme pour voir aux besoins de sa femme d'abord il faut qu'il pour voir aux besoins de sa femme voilà un homme qui a épousé une femme souvent à la mairie il va prendre l'engagement de pouvoir aux besoins de cette femme là ou pendant le mariage traditionnel quand il rencontre la famille il va prendre l'engagement de pour voir aux besoins de la femme donc l'homme ne doit pas être défaillant à ce niveau là même s'il traverse des moments difficiles il doit être capable d'expliquer à sa femme sa situation financière et ensemble ils vont gérer ensemble ils vont partager ce qu'il a en tout cas d'un point de vue général le principe c'est que l'homme doit soutenir sa femme financièrement et cela réjouit le coeur de la femme et moi ce que je sais par expérience je sais que quand l'homme n'a pas beaucoup et qu'il essaye même de partager ce qu'il a le peu qu'il a avec sa femme ce qui va se passer c'est que la femme va se déployer elle va se déployer et à un moment donné même finalement c'est elle qui va apporter plus c'est juste l'action c'est juste le désir exprimé de vouloir soutenir la femme qui va venir combler le coeur de la femme des fois c'est pas la quantité de l'argent mais c'est l'intention c'est l'action c'est le désir de c'est le geste deux voilà donc c'est vrai ma chérie tu as raison le soutien financier de ton mari est important pour ton équilibre alors tout à l'heure je vais expliquer comment est ce que on peut ramener l'homme à cette position là s'il n'est pas en train de le faire ou je vais aussi expliquer qu'est ce qui peut emmener un homme à être défaillant sur ce point là donc on continue alors l'autre point où la femme a besoin de se sentir soutenu par son mari c'est sur le plan intellectuel et mental voilà peut-être que quelqu'un ne comprend pas va dire oui mais qu'est ce que l'homme a comment est ce qu'il va soutenir sa femme intellectuellement comment il va la soutenir mentalement etc oui la femme a besoin de sentir que son mari la soutient intellectuellement elle est intelligente la femme est intelligente mais en fait elle a besoin d'entendre son mari lui dire qu'elle est intelligente il arrive des situations où beaucoup d'hommes vont traiter leur femme d'idiote de bête et tout ça c'est ce sont des situations qui vont rabaisser la femme qui vont lui faire perdre l'estime d'elle-même donc une femme qui n'est pas soutenue intellectuellement par son mari elle va se sentir diminué elle va perdre sa force elle va perdre son énergie et elle va avoir le sentiment en fait qu'elle ne vaut rien voyez alors qu'est ce que la femme attend de son mari d'un point de vue intellectuel c'est déjà qu'il adhère autant que possible à ses points de vue voilà à ses points de vue surtout en public la femme ne prétend pas avoir la science infuse mais quand elle commence à expliquer quelque chose quand elle commence à démontrer une situation c'est que elle attend c'est que son mari l'écoute voilà qu'il écoute son argumentaire jusqu'au bout et que il il acquiesce voilà et même s'il ya des des petites fautes dans ce qu'elle a dit la manière que le mari va lui dire non je pense que ici c'est pas tout à fait juste c'est important pour ton équilibre oui c'est important pour ton équilibre ma chérie alors c'est pour ça que il ne faut pas entrer trop dans des discussions intellectuelles avec le conjoint parce que s'il commence à te casser à te casser à te casser tu vas finir par te sentir dévaloriser en fait voilà donc je veux lancer un appel à tous les hommes à soutenir leur femme d'un point de vue intellectuel cela va chercher aussi le fait de couvrir sa femme de la protéger lors de débats publics voilà si vous êtes dans un débat entre amis ou dans la famille dans la belle famille etc la femme attend que quand elle partage un point de vue son mari puisse l'accompagner sur ce point de vue là elle n'a pas forcément raison peut-être que après à la maison en privé le mari pourra lui dire ah mais ma chérie ici c'était pas tout à fait ça mais en tout cas quand ils sont en public en face de la famille en face des amis en face de la belle famille elle a besoin du soutien de son mari donc les filles mettez les coeurs et nous appelons tous les maris à nous soutenir les frères on ne dit pas qu'on a tout le temps raison on veut juste votre soutien pour nous c'est une preuve d'amour c'est une preuve d'attention c'est une preuve de comment je dirais ça de d'affection voilà donc il ne faut pas toujours être là à casser la femme casser la femme non ce que tu dis ça n'a c'est insensé oh ça n'a aucun sens etc même si ça n'a aucun sens voilà tu es mon mari et j'attends que tu me soutiennes voilà donc ça ça va donner un équilibre mental à la femme parce qu'elle sait que son mari croit en elle en fait elle sait que son mari croit en elle il croit en son intelligence il croit qu'elle est une championne voyez souvent les hommes veulent que les femmes leur disent qu'ils sont des rois ils sont des champions qu'on reconnaisse leur valeur mais quelque part la femme aussi a besoin que l'homme reconnaisse sa valeur alors qu'est ce qui peut faire qu'un homme ne reconnaisse pas la valeur de son épouse je vais revenir sur cela tout à l'heure et puis l'autre point sur lequel la femme a besoin d'être soutenu par son mari c'est sur le plan émotionnel voilà on a beaucoup parlé de la dimension émotionnelle de la femme et beaucoup d'hommes trouve leur épouse leur femme trop émotionnelle ah oui elle est trop émotionnelle elle prend la mouche etc mais souvent c'est parce que quelque part la femme ne se sent pas soutenu elle ne se sent pas accompagné elle ne se sent pas couvert d'un point de vue émotionnel par son mari alors comment est-ce que la femme attend qu'un homme la soutiennent émotionnellement c'est déjà de prêter attention à ses états d'âme voyez la femme peut se lever le matin et elle est triste ce qu'elle attend de son mari c'est déjà qu'il remarque qu'il ya une variation d'humeur qu'elle n'a pas là le même dynamisme que la veille elle n'a pas la même joie que la veille voilà il faut déjà qu'il puisse remarquer les variations de d'émotion les variations d'humeur chez sa femme et puis s'approcher d'elle pour lui dire pour lui faire remarquer que ah ma chérie voilà je vois que tu n'es pas très contente ce matin etc qu'est ce qui ne va pas voici ce que une femme attend de son mari voici ce qu'une femme attend de son mari la bible nous parle de comment est-ce que joseph en prison s'était préoccupé de des émotions de l'état d'âme n'est et de 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 l'autre serviteur du roi qui était en prison il s'est préoccupé de leur état d'âme de leurs émotions et en s'approchant d'eux il leur a montré que ils avaient de l'intérêt pour lui donc quand le mari couvre la femme d'un point de vue émotionnel elle comprend que elle compte pour lui elle a du prix à ses yeux et que ce qu'elle vit à l'intérieur ils 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 sont préoccupent voilà donc la femme n'est pas couverte d'un point de vue émotionnel par son mari elle va avoir un profond sentiment de solitude parce que ce qu'elle vit à l'intérieur reste pour elle seule ce qu'elle vit à l'intérieur elle se débat seule avec c'est vrai que l'homme n'a pas la baguette magique pour faire changer complètement l'atmosphère intérieure de sa femme mais la seule attention le seul fait n'est ce pas de se préoccuper de ce qu'elle vit à l'intérieur est un début de guérison pour la femme alors je veux interpeller tous les hommes qui nous suivent aujourd'hui à notre reprise des secrets de femmes que il est important de s'occuper n'est ce pas de sa femme d'un point de vue émotionnel de la couvrir d'un point de vue émotionnel et de se dire non je ne peux pas accepter que ma femme soit triste dans la maison voilà des fois la femme est triste l'homme il s'en fiche complètement alors elle ne va pas parler elle va se mettre dans son coin elle n'est plus la même que celle qu'elle était la veille mais peu importe voilà beaucoup d'hommes vont continuer à vaquer à leurs occupations sans même s'occuper de ce que leur femme vit en réalité cela n'est pas bien et la femme a besoin justement de se sentir prise en charge de se sentir couvert c'est pas une prise en charge totale en fait c'est juste une couverture que la femme attend voilà donc ma chérie oui tu as besoin d'être couvert émotionnellement par ton mari et puis le cinquième point sur lequel la femme attend que son mari la couvert c'est d'un point de vue spirituel c'est d'un point de vue spirituel le seigneur dit que l'homme est le chef de la famille et s'il est le chef il a une responsabilité spirituelle vis-à-vis de sa femme oui je sais la bible dit que chacun va reprendre devant le seigneur voilà un homme ne peut pas obliger sa femme à croire en dieu mais il a la responsabilité spirituelle de la maison et donc il a aussi la responsabilité spirituelle de sa femme ce serait bien en tout cas que l'homme se penche sur la situation spirituelle de sa femme si tu es un homme de dieu ta femme attend que d'une certaine façon tu la portes spirituellement que vous puissiez prier ensemble voilà ce n'est pas qu'elle ne sait pas prier mais quand le mari prend du temps pour prier avec sa femme alors la femme va se sentir encouragée dans sa vie spirituelle elle va se sentir soutenue elle va se sentir comment je dis fortifié spirituellement donc il est important que l'homme s'intéresse à la vie spirituelle de sa femme qui la couvre n'est ce pas qu'il prie pour elle et qu'il s'inquiète n'est ce pas des moments où elle ne prie pas des moments où elle ne médite pas la parole de dieu etc donc tous ces points là ce sont des points par rapport auxquels la femme a besoin de se sentir couverte et soutenue par le mari comme je le disais il arrive de nombreux cas où le mari est aux abonnés absents voilà il n'est pas prêt à soutenir sa femme physiquement il n'est pas prêt à la soutenir financièrement il n'est pas prêt à l'accompagner intellectuellement ni émotionnellement ni même spirituellement et à quoi est ce que cela peut être dû en fait tout part de comment est ce que la relation commence d'abord ça va commencer aux origines je veux dire à une femme que lorsque tu te mets en cheminement ou lorsque tu épouses un homme il est important que quelque part tu laisses entrevoir ta fragilité voilà que tu laisses entrevoir ta fragilité la bible a nommé à raison la femme de sexe faible ce n'est pas que nous soyons totalement faible mais il ya une certaine fragilité intérieure que la femme transporte et il va arriver que des femmes lorsqu'elle commence à marcher avec des hommes ou lorsqu'elle commence leur foyer vont vouloir porter la culotte en quelque sorte donc tu vas montrer que tu es trop forte tu vas montrer que tu gères que tout est géré tu gères le mari tu gères en fait tu ne lui laisse pas d'espace d'expression tu veux lui montrer que tu es plus spirituel tu veux lui montrer que financièrement tu es plus nanti tu veux lui montrer que intellectuellement tu es beaucoup plus intelligente etc et si tu commences ta relation conjugale sur ces notes là alors ce qui va se passer c'est que le mari va se replier il va se replier pourquoi parce que les hommes n'aiment pas les conflits en général dans le couple l'homme va pas se battre vous montrer que il est pour montrer que c'est lui qui peut il va pas se battre si la femme veut prendre la place c'est qu'il va se passer en général c'est que l'homme va reculer il va se replier et alors la femme va se retrouver seule en front si tu as commencé ta relation conjugale comme ça ou si tu l'as conduit comme ça cela peut expliquer la raison pour laquelle tu te retrouves seul face à tes défis financiers face à tes défis physiques et que financièrement aussi tu ne trouves pas le soutien de ton mari quelque chose aussi qui peut faire que la femme va se retrouver seule non soutenue d'un point de vue intellectuel et avoir même plutôt un conflit intellectuel ouvert avec son mari c'est le fait que la femme non seulement se prétend ou en tout cas dans ses gestes dans ses faits démontre qu'elle est plus intelligente mais encore si la femme elle même n'est ce pas en public manque à son mari en en démontrant publiquement que ses argumentaires ne sont pas valables que son intelligence est limite que sa sagesse laisse à désirer etc voilà donc si tu t'en prends à ton mari publiquement sur son niveau d'intelligence il faut savoir ma chérie qu'il va te rendre le coup il va te rendre les hommes sont rancuniers les filles ils sont rancuniers il va te rendre il va rien dire voilà contrairement à la femme si son mari la rabaisse ou la méprise publiquement la femme va peut réagir un certain nombre de femmes vont réagir pour essayer de reprendre le dessus mais la plupart des hommes ne vont rien dire ils vont garder le silence mais sache que ça a été planté dans son coeur donc il va attendre une occasion de te démonter en public et de te montrer que toi non plus tu n'es pas est intelligente donc voilà en fait souvent cette absence de l'homme va être dû à des attitudes de la femme à part évidemment des hommes qui sont totalement mais totalement égoïste cela signifie que quand tu es en train de cheminer avec un homme il faut déjà prêter attention à toutes ces situations là est ce que il est prêt pour toi est ce que il fait attention à tes besoins est ce que quand tu es malade ça le préoccupe est ce que quand tu es triste ça le préoccupe ce sont des signaux qu'il faut qu'il faut discerner et qu'il faut valider absolument les filles avant d'entrer dans un couple si pendant les fiançailles ou le cheminement tu vois que franchement le gars son argent est caché 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 comme on dit en Côte d'Ivoire son argent est caca de chat il faut savoir que quand tu auras des défis financiers il y a très peu de chances qu'ils changent voilà la situation doit être réglée avant d'entrer dans le mariage avant de se mettre en couple avec l'homme il faut déjà valider que même si financièrement tu t'en sors le jour où tu auras besoin de son soutien financier il sera présent alors c'est des éléments qu'il convient de valider avant de dire oui à la mère et une fois que tout ça c'est fait il faut veiller à les entretenir voilà il faut mettre l'homme devant sa responsabilité il faut lui faire de la place lui laisser de l'espace d'expression et tu verras que chaque fois n'est ce pas que tu tu lui laisseras de l'espace il pourra s'exprimer en tant que homme il pourra s'exprimer en tant que héros dans ta vie il pourra s'exprimer en tant que personne qui est là pour toi qui est là pour te couvrir alors les filles pour maintenir cette situation et l'emmener à grandir à voir votre mari grandir dans sa couverture à déployer davantage sa couverture sur vous il faut reconnaître chaque fois qu'il a été présent pour vous chaque fois qu'il vous a soutenu voilà il faut savoir lui dire merci il faut reconnaître les efforts qu'il fait même si ça commence petit alors ma chérie si ton mari commence à te donner certains montants ne dis pas mais c'est quoi ça c'est quoi ça les autres donnent tel montant à leur épouse toi c'est ça tu me donnes tu vas le casser et il va se replier quel que soit le montant qu'il te donne commence par lui dire merci mon chéri je t'adore tu es ton mari extraordinaire je sais que je peux compter sur toi tu vois donc chaque fois que il va manifester un intérêt chaque fois qu'il va te couvrir physiquement intellectuellement chaque fois qu'il va n'est ce pas déployer cette couverture là sur toi il est important que tu saches le reconnaître et que tu le félicites et tu verras il se déployera davantage et il te couvrira davantage alors si ton mari ne le fait pas fais un genre de essaye de faire un point voilà donc fais un bilan de comment votre relation a commencé fais un bilan de votre vie au quotidien essaye de remarquer les endroits où tu l'as cassé les jours où tu l'as cassé et si cela est possible demande lui pardon et renverse la vapeur change de situation si tu as fait le bilan et que manifestement cela n'est pas de ta faute alors je te conseille d'avoir une franche discussion avec ton mari c'est peut-être simplement qu'il ne sait pas n'est ce pas qu'il ne sait pas que tu as besoin qu'il te couvre physiquement que tu as besoin qu'il te couvre spirituellement que tu as besoin qu'il te couvre financièrement simplement il ne sait pas peut-être qu'il n'a pas reçu cela dans son éducation où il est vraiment ignorant des besoins de la femme que tu es alors prends un temps de discussion avec lui ne soit pas fâché quand tu entreprends de discuter avec lui et gentiment d'une bonne manière de bonne humeur n'est-ce pas dans un bon cadre donne lui n'est-ce pas un aperçu de tes besoins en tant que femme et tu verras que la situation pourra changer Voilà donc nous avons parcouru notre thème et je pense que par la grâce de Dieu cela t'a fait du bien alors je t'invite à donner ton avis en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce thème et est-ce que en tant que femme tu as une expérience particulière d'un domaine dans lequel ton mari t'a couverte ou d'un domaine dans lequel tu attends que ton mari te couvre et qu'il ne l'a pas encore fait J'ai cité 5 points mais peut-être que tu en as d'autres alors partage avec nous ton expérience en commentaire peut-être que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire ou tu ne t'attendais pas à ton mari et il t'a couvert d'une couverture extraordinaire Tu t'es sentie encouragée, tu t'es sentie galvanisée, partage avec nous un commentaire Voilà donc j'attends n'est-ce pas les commentaires et nous pourrons un jour revenir sur ce thème là en intégrant les points que tu auras partagé avec nous Et puis voilà donc nous sommes au terme de ce secret de femme d'aujourd'hui je crois que tu as reçu des secrets comment ramener ton mari à être un homme attentionné, un homme qui couvre sa femme, un homme qui protège sa femme dans toutes les situations, dans toutes les conditions Et je veux souffler aux hommes particulièrement en présence de la belle famille, nous avons besoin que vous nous couvrez Voilà donc que Dieu nous bénisse, je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment mais nous allons prier La vérité c'est que beaucoup de femmes se sentent abandonnées, beaucoup de femmes se sentent seules face à leurs défis Alors on va prier ensemble et demander au Seigneur de venir au secours d'une femme qui se sent seule, qui se sent vraiment seule et qui n'a plus de force de porter seule ses défis On va prier que Dieu touche le coeur de ton mari, que Dieu touche le coeur, n'est-ce pas, de l'homme de ta vie afin que cette situation puisse changer Voilà, on va aussi prier que le Seigneur te transforme toi-même si tu t'es retrouvé dans les situations, dans les points que j'ai évoqués qui emmènent l'homme à ne pas être ce qu'il doit être et à ne pas faire ce qu'il doit faire On va donc baisser la tête et prier ensemble parce que là où il y a un manque, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui est le mari par excellence, n'est-ce pas Dieu qui est notre Père a le pouvoir de combler les vides Baisse la tête avec moi et nous allons prier Alléluia, merci Seigneur Oh Père, je te dis merci Papa, je te rends grâce, je te suis tellement reconnaissante Papa, pour toutes les femmes qui sont en ligne Papa, pour celles qui sont mariées, pour celles qui sont en cheminement, pour celles qui viennent de rencontrer un homme avec qui elles espèrent faire leur vie Papa, je te bénis, je te dis merci Et nous voulons prier au Dieu vivant afin que chaque homme dans la vie de tes filles, dans la vie de tes filles puisse être un homme qui couvre Un homme qui couvre d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue financier, d'un point de vue spirituel La femme de sa vie Papa, touche les cœurs des hommes, oh Dieu vivant Afin que les femmes ne puissent plus se sentir seules dans leur couple Afin que les femmes ne puissent plus se sentir abandonnées dans leur couple Oh Dieu, agis Papa, agis Papa Entends les prières de tes filles Père, entend les prières de tes filles Afin que cette phrase que tu as dit, il n'est pas bon que la femme soit seule Puisse devenir vérité, puisse devenir une réalité dans la vie de ta fille Merci pour tout ce que tu fais Je prie également que tu touches nos cœurs de femmes Papa Que tu touches nos comportements, que tu touches nos mentalités Père Afin que nous puissions nous positionner de façon à ce que l'homme puisse se déployer comme il se doit Change le cœur d'une femme trop orgueilleuse Change le cœur d'une femme trop suffisante Change aussi le cœur d'une femme qui est découragée et qui n'attend plus rien de l'homme de sa vie Seigneur, donne-lui un nouvel espoir et permets que les choses puissent changer dans sa situation conjugale Merci Père, bénis les couples, bénis les foyers dans le nom de Jésus Amen Voilà les filles, nous venons de prier et je crois que le Seigneur dans sa grâce se souvient de chacune d'entre nous Ne te relâche pas dans la prière Tant que tu as ce sentiment-là d'être seul dans ton corps De ne pas sentir ton conjoint, ton mari te couvrir Reste dans la prière, demande-le au Seigneur La Bible dit que si nous demandons, Dieu exauce nos prières Donc crois que le Seigneur a la possibilité, a le pouvoir d'incliner le cœur de ton mari Et alors je pense que tu pourras rendre témoignage de ce que le Seigneur est capable de faire La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau dans les mains de Dieu Et donc si ton mari jusque-là n'a pas été ce mari attentionné, ce mari couvrant, ce mari protecteur Crois que Dieu est capable de le faire changer et je crois qu'il le fera Alors je vais maintenant lancer un petit challenge Tu as suivi ce partage, cette émission Je voudrais te demander Quel est le domaine dans lequel tu attends que ton mari te couvre Et que nous n'avons pas cité dans cette émission Donc s'il y a un domaine particulier Dans lequel tu veux que ton mari soit présent à tes côtés Et que jusque-là tu ne l'as pas vu ou tu ne l'as pas vécu de façon profonde Partage ton désir avec nous Nous aussi on va pouvoir réaliser cela et puis le mettre en prière Ou alors s'il y a un domaine dans lequel ton mari te couvre Et que je n'ai pas cité Ce n'est ni le domaine physique, ni le domaine financier Ce n'est ni d'un point de vue intellectuel et mental Ni d'un point de vue spirituel Que tu as une attention particulière de ton mari Alors partage-le aussi en commentaire avec nous Donc les filles on attend vos avis On attend vos contributions Voilà et ça nous permettra d'affiner ce point de l'émission Et surtout ça nous permettra aussi de voir ce que Dieu fait dans la vie de d'autres femmes Alors c'est tout de suite en commentaire Et puis avant de nous séparer Bien sûr nous n'avons pas oublié notre rubrique bien aimée Le papo du jour Il y a un papo pour toi ma chérie Alors prête l'oreille C'est le secret que je veux partager avec toi Alors le papo de ce jour C'est cette question que nous avons reçue Comment emmener ton homme à t'offrir le cadeau de tes rêves Il y a un désir qui brûle dans ton coeur Il y a un cadeau que tu aimerais que ton mari te fasse Peu importe la valeur de ce cadeau Mais vraiment tu souhaiterais que ton mari puisse t'offrir cette chose là Ça peut être un bagne Ça peut être un voyage Ça peut être une chaussure Ça peut être un sac à main Ça peut être un bijou Pourquoi pas Ça peut être un véhicule en fonction des moyens de ton conjoint Et de tout ton coeur Tu souhaites que ton mari t'offre ce cadeau Mais après en avoir parlé avec lui Ou bien tu lui as un peu soufflé ça Tu vois que non franchement Il paraît ne pas être prêt pour toi Comment est-ce que en tant que femme Tu peux réussir à l'emmener A t'offrir le cadeau de tes rêves Alors les filles ce qu'il faut savoir C'est que quand un homme est content de sa femme Quand ton homme est épanoui Quand il est heureux Il devient hyper généreux Un homme comblé Un homme heureux Un homme épanoui est un homme généreux Bon il y a des exceptions les filles Mais sinon en général Lorsque l'homme est épanoui Il va libérer le chèque Il va mettre la main à la poche etc Alors ce que tu dois rechercher Quand il y a un cadeau de rêve Que tu attends que ton conjoint te donne C'est son épanouissement Alors dans la période Fais tout pour en faire un homme heureux Un homme épanoui Alors quelles sont les méthodes Utilise toutes les méthodes Qui sont en ton pouvoir Ou en ta capacité Voilà Quand on regarde l'histoire de Samson et Delilah C'est vrai que ce n'était pas un cadeau Un présent en tant que tel Mais il y avait quelque chose Que Delilah voulait que Samson partage avec elle Alors elle a mis tout en place Pour qu'il se sente apaisé Il se sente heureux Il se sente épanoui Et cette chose là Que Samson n'aurait même pas partagé Avec sa parenté la plus proche Il a partagé avec Delilah Donc pendant la période Où tu t'attends à ton cadeau Ma chérie Sois présente Voilà Si tu avais tendance à être un peu distante Rapproche-toi Si tu sais qu'il y a des choses Que ton mari aime particulièrement Fais tout Pour faire ces choses là Et puis Sois agréable Sois prêt pour lui Tu vois Non vraiment Utilise tous les atouts Qui sont en ton pouvoir Et je t'assure que Quand il se sentira comblé Il va te donner Ce que ton coeur désire Donc tu connais les besoins De ton mari Fais tout pour les combler Bon les filles Cela ne signifie pas Qu'il faut faire ça seulement Quand on a un besoin Cela signifie que Si tu le fais en tout temps Alors tu n'auras même pas besoin De te tracasser Tous tes rêves Deviendront des réalisations Que Dieu te bénisse A bientôt Pour la prochaine émission Je vous dis au revoir A vendredi prochain Et nous sommes partis Pour une saison de gloire N'oublie pas ton rendez-vous Vendredi prochain Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz